Ce polypore Amadouvier est un tueur d'arbres. Curieusement, sur cette image, il se présente comme une sensu. En vérité, il a presque le même fonctionnement. Il se nourrit de la sève des arbres. Il y a 4 ans, deux polypore Amadouvier naissaient sur cet arbre. Mais le boulot se défend, celui du bas en sera la victime. Le polypore du haut continue son développement en recouvrant le polypore du bas mort. Les polypore ne s'attaquent qu'aux arbres affaiblis. Celui-ci l'a été par le sectionnement d'une branche cassée par une tempête. Ce qui a rendu l'arbre affaibli et malade et les polypore en profitent. Cette forme de polypore Amadouvier n'est pas classique. Elle est assez rare et peut prendre diverses formes. La voici en forme double, ce qui est encore plus rare. Celui-ci, après un départ récitant, sa forme devient classique. En général, il se présente sous cette forme, avec des couleurs différentes pour chaque champignon. Et ce sera à l'infini. de l'infini. de l'infini. de l'infini. de l'infini. Mais ils ont tous le même développement. Bordures blanches quand ils poussent, formant des bourrelets quand cette pousse est importante. Ces champignons sont tous blancs quand ils naissent. Les zones de coloration sont dues aux éléments nutritifs provenant des arbres qu'ils parasitent. Défense des arbres, coloration climatique ou autre cause, je n'en sais rien. Depuis plusieurs années, je regarde vivre ce polypore. Et pour les besoins, j'en ai sectionné une petite partie. Ce champignon est très dur, il résiste, il finira par me montrer ses pores, formant de très nombreux petits tubes à la base de champignons. Sur cette image, par une vue de par-dessous, on aperçoit les trous des tubes, qui sont très fins et très nombreux. Je pratique la même opération sur un champignon qui souffre, l'arbre étant presque mort. Ce qui a changé toute la coloration du champignon. Il nous montre ses pores. Il n'est pas mort, mais il est en fin de vie. A leur naissance, les polypore amadouviés sont tous blancs. Blancs comme la plupart des champignons cantinaises. Dans ces conditions, comment les reconnaître sans les confondre avec d'autres espèces ? Dès leur naissance, les polypore amadouviés sucent la sève des arbres, en retirant les éléments nutritifs dont ils ont besoin, et rejetant par les pores ce qui ne leur sert à rien. Ce liquide n'a pas d'odeur. Ça ressemble à de l'eau, mais il y a d'autres éléments. Ces rejets de sève non utilisés ne se produisent pas en permanence, mais toujours quelques jours après la pluie. Et quand le champignon est adulte, apte à produire des spores, le liquide rejeté est coloré par les spores. Les pores laissent aussi échapper les spores par temps sec, et parfois par les fonctions, en sec et en liquide, ce qui nous donne de superbes images. Pour ces milliers de spores lâchés dans la nature, au gré des vents, ils iront se poser sur les arbres. Les arbres sains seront se défendre contre cet ennemi. Les arbres blessés ou malades seront la poids de ce polypore amadouvié, qui va épuiser l'arbre jusqu'à le faire mourir. Cette période peut durer plus de dix ans. Ils finissent toujours par affaiblir l'arbre et par le tuer. Et quand ils n'y arrivent pas tout seuls, ils s'y mettent à plusieurs. Mais quand l'arbre est mort, c'est aussi la mort du champignon. En nous donnant ces curieuses images, la dimension de ce champignon peut dépasser les 15 cm. Les champignons morts, les arbres morts, donnent dans les forêts une vision réelle de la lutte incessante que livrent les végétaux contre leur ennemi. Celui-ci n'a pas eu de chance. Le sport s'est posé sur un arbre presque mort. Et le champignon est mort tout jeune. Ces champignons ont besoin des arbres vivants pour vivre. Ces champignons morts se détachent des arbres et sont la proie à leur tour de nombreux insectes. L'arbre et les champignons finiront tous méconnaissables. Et le champignons finiront tous mécoutils. Sous-titrage Société Radio-Canada